Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette journée du jeudi 26 septembre 2024. Oula, alors, il y en a plusieurs qui ont sauté, mais une s'est retournée, donc on va la prendre, c'est la carte de l'hiver. On ne va pas regarder les autres parce qu'on ne veut pas être tenté de les prendre. Alors, l'hiver, ça me parle de pause, ça me parle d'hibernation, ça me parle de recentrage et de préparation, en fait, de recentrage sur soi, sur son foyer, sur sa maison, lâcher prise. Et aussi de recentrage et de préparation sur la saison prochaine, sur le printemps prochain. Donc ici, on a avec le lâcher prise, je pense qu'il faut se foutre la paix, aujourd'hui. Je vais le lire comme ça. Moi, je pense qu'il va falloir se foutre la paix, ne pas chercher à se bousculer, à se faire du mal. Voilà, on est sur une journée de, ok, j'accueille et je ferai avec, je pense. Nous avons la souris. La souris, c'est la perte de temps, perte d'énergie. C'est le manque, la sensation de manque, manquer de temps, manquer d'énergie, manquer de possibilités. Voilà, donc aujourd'hui, on se fout la paix. Oh, mais ce n'est pas vrai ! Le serpent encore est l'homme, il n'aura pas arrêté. Je pense qu'il y a un truc avec le serpent, il y a un message. Alors, le serpent, ça peut être la sexualité, mais c'est aussi le rapport au corps, la sensation de trahison, je vous l'ai déjà dit dans la semaine. En fait, le serpent, c'est l'idée d'avoir mis sa confiance et de stresser à l'idée soit d'être trahi, parce que ça peut réveiller des, voilà, ou soit d'avoir une vraie sensation de trahison parce qu'on a donné sa confiance et parce qu'on se sent... Ce n'est pas forcément par rapport à une personne, ça peut être par rapport à une situation. Ça peut être, par exemple, vous demandez une augmentation et vous avez l'impression que les feux sont au vert et que d'un seul coup, on vous dit, bah, écoute, non, parce que finalement, là-haut, ils ont dit que, machin, c'est pas le moment, machin. Et du coup, c'est une vraie sensation de trahison, une vraie déception parce qu'on y a cru et parce qu'on nous a peut-être laissé croire que c'était positif, vous voyez ? Avec, donc, le serpent et l'homme, là, je dirais, on a ça dans du concret, c'est pas tellement... C'est plus en lien, justement, avec des situations comme ça, professionnelles, financières, plutôt qu'amicales, là où ça touche l'intimité, là où on est plutôt sur un truc extérieur, ou une sensation de, comment dire, de ne pas pouvoir gérer le planning, l'organisation, d'être très, bah, d'être hyper en retard et du coup, de ne pas pouvoir faire ci, faire ça, voilà, ça peut être ça aussi. Alors, nous allons avoir le jardin, le livre, la souris au centre. Moi, je pense aujourd'hui qu'on est sur un problème d'organisation et de pression, de stress par rapport à ça. Le cavalier et l'étoile, ça va aller, hein, ça va aller. En fait, on a... Lâchez-vous la grappe. Lâchez-vous la grappe, déléguez, recentrez-vous. Parfois, quand on est comme ça, je me revois hier soir, j'étais en train de finir les pochons pour la boutique et je me revois en train de... Je suis fatiguée, du coup, je stresse, du coup, je vais vite, du coup, je fais à l'envers. Vous voyez ? Voilà, on est un peu sur ce schéma-là, je pense, aujourd'hui. Donc, lâchez-vous la grappe, on est sur un truc plutôt extérieur, on est encore une fois... Je ne pense pas du tout sur un truc d'intimité, mais je pense que les contingences extérieures vont nous prendre du temps, en fait. Du temps et de l'énergie. Et que là, on nous invite, justement, avec la souris, on nous dit, tu vas te sentir grignoté. Tu vas te sentir grignoté. Donc, on nous invite à avancer vers un apaisement tout en comprenant les choses, en les analysant et en les mettant à distance, je pense. À distance pour, justement, se lâcher la grappe un peu. Alors, je vais recouvrir le jardin par le chemin, je vais recouvrir le livre par la croix, la souris par les oiseaux, le cavalier par la verge et l'étoile par la fausse. C'est du mental, les amis. Ce n'est que du mental. Et je pense qu'il faut choisir de se lâcher la grappe et se dire, ce qui sera fait sera fait aujourd'hui, ce qui ne sera pas fait aujourd'hui sera fait demain. Ce n'est pas grave. On est sur un cheminement de pensée qui va... Il faut éviter la lourdeur. Pour éviter la lourdeur, il faut essayer de positiver et essayer de rationaliser. Qu'est-ce qui me stresse ? Qu'est-ce qui est lourd ? Et je tranche. Je prends des décisions. Je rationalise. Voilà. Quand on a le jardin et le chemin, on sait qu'on n'est pas sur un truc d'intimité. On est sur une réflexion, sur un cheminement. Comment dire ? Comment... À qui déléguer ? Comment déléguer ? On est sur ce cheminement-là et je pense qu'il va falloir étudier le truc pour justement s'alléger. Pour essayer de mettre fin à quelque chose qui nous prend la tête, en fait. La souris et les oiseaux, c'est une prise de tête, en fait. Je me prends la tête. Avec le cavalier et la verge, on est sur quelque chose... Ce n'est pas évident. Ce ne sera pas forcément évident de choisir de déléguer ou de choisir de s'organiser et de se dire, bon, ça, objectivement, je ne peux pas là. Donc, on va faire autrement. De choisir de faire autrement. Mais en tout cas, ça sera un choix. Il va falloir choisir de s'apaiser aujourd'hui. Voilà. Pour ça aille, il faudra choisir de s'apaiser. On va regarder avec les messages essentiels. Et donc, on va voir... Tu as besoin de sentir que ton avis a de l'importance, que l'on te respecte et que l'on respecte. ta voix. Mais avant d'obtenir cela, offre-le-toi. Voilà. Voilà, voilà. Ne pas nous laisser non plus guider par l'extérieur qui peut nous dire, ah bah, non, mais tu n'as pas fait ça ? Ah bon ? Ah bah, je pensais que... Sous-entendu, ah bah, j'aurais voulu que... Non. Si on peut, on fait. Si on ne peut pas, on se fout la paix. Ce sera demain. Ce n'est pas grave. Je vous souhaite une très belle journée. Et nous, on se dit à demain. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada